Hello à vous les Padawans, vous avez pensé à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne Rina Golf ou quoi ? Bon, aujourd'hui, incroyable, j'ai demandé au chef pâtissier, on a le parcours avec aucun drapeau spécial. Aujourd'hui on va vous faire un 9 trous spécial pâtissier. Et ouais, c'est comme ça mes petits Padawans, vous ne l'avez pas vu venir celui-là. Alors qu'est-ce que c'est un 9 trous spécial pâtissier ? Eh bien, on vous a enlevé tous les drapeaux, donc si vous avez suivi un petit peu les lives, j'espère, sinon vous retapez les 43 lives mes Padawans, ça vous fera du bien, vous verrez, c'est cadeau en plus. Eh bien, on vous a parlé de l'attaque de graines, donc je vais être en situation, puisque ici, nous n'avons que des parts 3, je n'ai aucun drapeau, je vais donc devoir choisir quoi ? Choisir quoi ? Hein, les Padawans, là alors, là ? Ben, le morceau de gâteau ! Ok, donc je vais vous indiquer sur chaque trou mes morceaux de gâteau, et puis on verra bien mes péripéties sur le parcours. C'est parti les Padawans ! Alors, sur notre trou numéro 1, que je vous explique vite fait à quoi ressemble ce green. Alors, vous avez un bunker si vous êtes court, un bunker si vous êtes long à droite, pas grand chose à gauche si ce n'est un hors-limite. Et puis vous avez un beau ferroi à droite, alors moi je n'ai pas peur des bunkers. Ici, mon morceau de gâteau, ça sera soit la cerise, soit court à droite. Allez, je choisis court à droite, j'ai pris un fer 6, vent contre. Ma montre m'indique 160 mètres. Strixon 4 pour moi. Oh non ! Alors, les Padawans en direction, elle est parfaitement loupée, elle est partie droite sur la cerise. C'est ça, un coup loupé. Vous avez vu les Padawans ? J'ai loupé le green. Eh bien, j'ai une approche, putter. Je putte, c'est réglé tout ça normalement, là. Allez hop ! Avec une belle attaque de green. Trou numéro 2. Pour ce trou 2, alors ici c'est plus complexe. Comme il n'y a pas de drapeau, le trou peut être sur le plateau du haut. Avec le danger, le bunker de droite est cité trop long, c'est la misère. Ou alors, sur la partie basse à gauche, qui serait théoriquement déjà de toute façon, peu importe où est le drapeau, la zone la plus safe. Donc, évidemment, je choisis ce morceau de gâteau. Je vais jouer court à gauche sur le green. Par contre, particularité, je vais jouer un fair 8, mais pas da 1. Je vais la faire tomber à mi-distance. Et puis qu'elle roule gentiment. Et si elle touche un bout de green ou autre, on va se débrouiller. Tout au côté gauche. Ça roule pas assez ! Oh, ça ira bien ! Espérons que le drapeau est en bas. Bon, attaque de green pourrie, mais je ne suis pas si mal finalement. Alors, admettons que mon drapeau est devant. Hop, je sors le putter et je me fais deux puttes les doigts dans le nez. Maintenant, le drapeau est sur le plateau. Il y a une sacrée pente que vous ne verrez peut-être pas sur la caméra. Voilà ! Eh bien, ici, je vais sortir mon putter puissant. Je pars sur cet avantage. D'abord, le bois est puissant, donc ça m'évite de taper comme un sourd. Et l'objectif, c'est d'être absolument là-haut. On est presque encore sur une attaque de green, ici d'ailleurs. Où mon objectif, c'est d'atteindre le morceau de gâteau. Soit la cerise, ou je dirais au fond à droite, ou au fond à aller. Au fond à droite, ce serait pas mal. Bon, le bois me permet juste, j'ai qu'à le raccourcir. Bon, ça, vous connaissez les bails. Et ça se transforme en putter. Allez, du dosage. Et puis, on va essayer de se placer sur le plateau. Ça sera pas si mal. Ah, elle est très très forte. Mais, mais... Elle dégouline un peu, peut-être un autre coup de bois. Mais ça ira bien. Alors, mes Padawan, bon. J'ai loupé beaucoup, mais j'ai réussi ma mission. Dépasser le trou. Donc, ici, je vais persister avec le bois. Ben ouais, je préférais que tu persistes en faisant des courulés que de direct me sortir le sandwich. Donc, une fois green. Je me compte deux putts. Allez, on le reprend court. On va juste se poser sur le green. Voilà. Allez, deux putts. Donc, ça nous fait combien ? Un en entrée de green. Deux au fond. Trois sur le green. Eh ben, ça fera double bogey. Ça fera cinq. Sachez que sur ce trou-là, faire cinq, quand tu loupes le green, en général, c'est catastrophe. Pour la majorité des Padawan. Ici, c'est l'explosion directe. S'ils sont bonnes cœurs ou un petit peu courts, le drapeau, terminé. Bon ben là, je t'ai fait un coup de fer huit, deux petits coups de bois, et paf, et les deux putts. Cadeau. Passons au trois, les Padawans. Alors, sur ce trou numéro trois, premier danger, le bunker qui est à gauche. Que tu sois un peu court au long, à gauche, tes bunkers. Et le gros danger, si tu es derrière, avec le filet de protection. Et le gros raf, donc ici, clairement, le meilleur morceau de gâteau, si tu n'as pas de drapeau. C'est court à droite. C'est 48 mètres 10, je crois. Je vais jouer, bon, 56 pour vous faire plaisir. C'est pour vous. Allez. Court à droite. Un peu long. Heureusement que je jouais court à droite, les Padawans, donc ça va me laisser sûrement un putt, comme dalle. Oh, quel plaisir. Plaisir avec classe. Bon, ben, j'ai loupé mon attaque de green. La pitche est green. Ben, coup de bol, le drapeau est plutôt côté gauche, là, pour moi. Eh ben, je vais putter, allons-y. On va juste se mettre green, faire nos deux putts. Allez, on va dire deux putts à partir de là, c'est réglé, tout ça. Allons, trou numéro 4, les Padawans. Sur ce trou 4, sans drapeau. Alors, tu as toute la partie gauche, vous pourrez avoir le trou, évidemment, mais avec un bunker situé court. Et vous voyez l'arbre, là, qu'il y a derrière le green, là, l'espèce de sol pleureur. Eh ben, derrière, vous avez un bunker. Donc là, si je ne sais pas où est le drapeau, le meilleur morceau de gâteau. Court à droite. J'envoie un 56. Voilà, peu importe où je suis, ça sera deux putts. Et si le drapeau est dans le coin, espérons-le peut-être un putt. Bon, ben, le trou n'est pas du tout au bon endroit. J'espérais qu'il se trouve dans ce coin-là. J'aurais peut-être fait bon un putt. Ici, on va plutôt miser à plus de 13 mètres sur le 3-putt. Donc, deux putts, ce serait super. Ça sera sûrement le 3-putt. Un bugger facile. Sur ce trou numéro 5, le danger, c'est clairement à droite avec un bunker. Et vous avez un énorme arbre. Donc, moi, ici, en temps normal, je jouerai la cerise. Par rapport à ma marge erreur. Cela dit, si vous avez la trouille de passer au-dessus de l'arbre, la meilleure solution, c'est le morceau de gâteau court à gauche. Et je vous conseille même de jouer une balle basse. C'est ce que je vais vous montrer là. Un fer 6 roulés. Si on est en trait de green, on est très bien. Elle va être un tout petit peu longue. Ouh, le petit gros ruff. Mais ça ira, pas de gros bobos. Alors, en loupant mon attaque de green, un peu longue. Cette fois-ci, je n'ai pas un putt. Je ne peux pas. Trop de gros ruff devant. Je vais devoir faire une approche. Donc, il faudrait qu'elle tombe juste en entrée de green. Et qu'elle se mette quelque part sur le green. Alors, mal laillé. Je suis obligé de prendre un club tranchant. Donc, un 56. Un petit peu, d'ailleurs, sur le tranchant. Allez, il ne faudra pas trop mollir sur ce genre de coup. Et de ferme. Avec de la douceur. Waouh ! C'était vraiment la limite. Allez, ça sera deux putts à partir de là. Sur ce trou numéro 6 sans drapeau. Le danger est clairement côté gauche avec le bunker. Vous n'avez pas grand chose à droite. Alors, peut-être que vous ne voyez pas trop avec l'arbre. Mais il y a de la place quand même côté droit. Ici, je vais jouer la cerise. Ah ! J'hésite entre deux clubs. Tiens, j'hésite entre un 9 et un 8. Et il y a 130 mètres milieu de green. Comme je joue la cerise. En toute logique, je pourrais jouer mon fer 9. Je fais 130 mètres. Mais, j'hésite quand même avec un 8. Puisqu'il y a un vent contre. Cela dit, quand vous hésitez entre deux clubs. Il faut s'éloigner du danger. Et laisser le parcours choisir pour vous. Donc, ça sera presque tout le temps le cas. Quand vous êtes sur un parcours court. Comme ici, vous êtes sur un golf compact. Presque automatiquement, l'architecte va piéger toutes les balles trop puissantes. Donc, clairement, il vaut mieux que je m'oriente vers un 9. Et si je suis court, j'aurai peut-être un peu tenté de green. Que vers un 8. Ou si le vent se calme, je serai derrière. Et c'est souvent kata derrière. Allez, fer 9. Cerise. Ça s'échappe à pas droit. Il n'y a pas trop de danger, logiquement. Le chip va être dur, mais ça sera quand même un chip. Bon. Là, j'ai du chip costaud. C'est en descente. Bal balayé. Le green remonte avec un rough hyper dense. Et écoutez, quand c'est comme ça, il faut changer. Il ne faut pas chiper. Il ne faut pas faire une approche. Je vais faire une attaque de green. Donc ici, ma cible, ça sera la cerise. Donc, si elle tombe en entrée de green, qu'elle aille plein milieu de green. Ça sera déjà super. Allez, il ne faut pas mollir là-dedans avec le mauvais light. Un club, un petit choui tranchant. Milieu de green. Eh bien, écoutez, ça me va bien, ça. Pas de risque. Ça fera deux pote à partir de là. Alors, on est sur le trou numéro 7. Alors là, il y a du danger. C'est vraiment pour moi le trou le plus dur. Si vous êtes court, vous avez ce bunker que j'adore, mais on considère comme un vrai danger. Tout ce qui est à gauche, c'est foutu. Pente, gros rough, lézard, bref. Donc ici, le meilleur morceau de gâteau, c'est la cerise. Et l'exception qui confirme la règle. Voilà, un des rares par trois où le danger, ça serait de rester court. Donc, il y a 130 mètres milieu de green. Eh bien, ici, le danger est resté court. Je vais prendre un fer 8 pour le coup. Voilà. Reste tranquille, mon petit neuf. Reste à la maison. Cerise. Allez, elle est un tout petit peu longue, mais je pense que de là, je peux jouer le putter. Donc, deux putts, allez. Alors, dans la famille du golf, on demande le deux putts. Allez. Tu vois, j'ai loupé mon attaque de green. Un peu long, ici, il n'y a pas de danger. Voilà. Allez, ça fera deux putts. Easy. Nous, voilà au trou numéro 8 où le danger est situé côté droit avec l'énorme arbre. Si on est court, pas grand-chose. Si on est long, on est moins bien. Donc, j'hésiterai entre deux clubs. Je prendrai le plus ouvert des deux. Et ici, je vais quand même jouer la cerise au 56. Nous avons, je ne sais plus combien de mètres. On verra bien. Ah, 72 mètres. Ça y est, j'ai l'info. Ça, ça devrait être cerise. J'aime bien, ça. Pleine cerise de putts, hein. Bon, bon, on est plutôt cerise, les Padawans. Hop. Ça, c'est cadeau. Légèreté. Invisible, ce pitch. Et puis, on va gentiment faire notre deux putts, puisqu'on est green. Là, le drapeau, évidemment. Et côté, le côté difficile, il fallait passer au-dessus de l'arbre. Nous, on a sécurisé ici. Eh bien, ça a deux putts sans aucun souci, ça. C'est donné. La cerise sur le gâteau, notre trou numéro 9, qui fait 200 mètres, milieu de green, m'a montré d'accord. Alors, attention ici, mes Padawans. Alors, est-ce qu'on est toujours sur une attaque de green ou un coup de progression ? Donc, déjà, voilà votre première question. Si vous êtes en coup de progression, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas atteindre le green, pas de jackpot en pouvant toucher le green, eh bien, vous me prenez n'importe quel fer. Vous avancez, vous placez. Si vous voulez faire un lay-up, pour ceux qui savent, vous me faites un lay-up. Maintenant, ma décision perso. Première question, je vous l'ai dit, quand vous hésitez entre attaquer ou défendre. 1. Est-ce que je peux atteindre le green ? On ne prend le risque que si on peut atteindre le green. Je dirais 8. Et 2. Combien de balles sur 10 balles tapées ? Je dirais, allez, 5 à 6 sur 10. Au-delà de 5 sur 10 ou à 5 sur 10, tu peux tenter le coup. Donc, je vais décider de l'attaquer. J'hésite dans mon choix de club. Bois 3. Je suis sûr de faire les 200 mètres. Ou mon gros fer 3 qui fait normalement 200 mètres à bloc. Eh bien, sur ce trou, moi, j'aime bien les bunkers, mais le danger reste d'être trop long. Finalement, le trou le plus long, le danger, ce serait quand même d'aller trop loin. Donc, le choix, vous le savez maintenant. Donc, je prends le risque puisque je suis à plus de 6 sur 10. Mon choix de club, je préfère être court. C'est-à-dire, tu dois prévoir de louper au golf. Et puis, devant ta balle, tu dois y croire, Padawan. Tu dois y croire. On balance. Donc, je joue le morceau de gâteau. Cour à droite. Merci, cerise. Ah ! Comme d'hab, je loupe mon coup. Et les côtés gauches, sûrement bunkers. Eh bien, écoutez, on verra bien si je peux faire sortie de bunker deux potes. Tac ! Voilà ! Ça fera deux potes. Un petit trick cadeau pour les Padawan. Comment récupérer sa balle quand elle est au sol. C'est préférable avec un club ouvert. Si tu es sur zone tondura, c'est plus dur. Je te conseille de coller le club qui regarde vers tes pieds. Un club plutôt court pour avoir de la maîtrise. Et là, il s'agit de faire une boule de glace en tirant vers toi. Le secret, c'est de trouver la bonne vitesse, Padawan. Donc, si tu l'as à la bonne vitesse, tu colles. Boule de glace. Et c'est bon. Tu peux récupérer ta balle sans te baisser. C'est cadeau. Ciao les Padawan. Likez, partagez-la. Allez ! Eh bien, nous avons fini ce 9 trous compacts ici au Golfe du Parc du Tremblay. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez appris avec la pâtisserie et le golf. On va passer le big up vraiment à toute l'équipe du Golfe du Parc du Tremblay pour nous avoir accueillis. Ils sont toujours accueillis. Ils sont au top ici au Golfe du Parc du Tremblay. C'est peut-être pour ça que le RIDA, il y bosse. On va remercier notre Loggi qui a un parcours merveilleux, qui est accepté pour nous directement d'enlever les drapeaux pour qu'on vous explique ça. Et puis j'espère que ça vous servira. Pas que quand vous êtes ici à Champigny, il n'est pas d'Aouan. Pour n'importe quel Golfe, quand vous avez une attaque de green, choisissez votre morceau de gâteau. Il y a 4 morceaux de gâteau, plus la cerise et vous êtes bien. Puis on a glissé évidemment quelques petits bonus derrière, choix d'approche, on attaque, on défend, choix de club. Enfin, une petite vidéo bien complète à l'Arena Golf. Comme d'hab, vous pensez à liker, à partager, à vous abonner. Je ne sais pas si c'est par là. Et je passe tout de suite à Big Up, à votre Thomas qui est derrière les manettes. Et puis à bientôt mes Padawans. Ciao ! Ciao !